Donc comme vous voyez aussi, dès que vous sortez du contrôle des bagages, une fois que vous avez récupéré vos bagages, vous avez passé la douane. Vous sortez par cette porte-là, vous avez encore des personnes, comme vous voyez là, les soeurs et aussi des frères qui vérifient vos visas. Donc ça c'est normal, c'est pour faire le tri entre ceux qui ont un visa touristique et ceux qui ont un visa Amra. Donc ceux qui ont un visa touristique, ils pourront sortir directement sans aucun souci, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est plutôt pour ceux qui ont un visa Amra. Donc comme ils ont un wakil, un représentant sur place du ministère du Hajj, ils sont obligés donc de les trier et de les faire partir avec ce représentant-là. Sinon ils ne peuvent pas sortir ces noirs. Donc voilà, c'est tous ceux qui sont avec des gilets là. Tout ça c'est des représentants locaux, il y en a beaucoup aussi là-bas, assis. Donc c'est des agences locales de Amra qui s'occupent des pèlerins directement à leur arrivée. Donc tout ça, ça doit être contrôlé, leur entrée à l'hôtel, etc. Donc c'est pour ça qu'ils font la vérification.